Donc les croquants de mémé, qu'est-ce qu'on utilise pour les croquants de mémé ? Comment on fait ? On va commencer par tamiser la farine, le sucre et la poudre d'amandes ensemble sur ton plan de travail directement. Après, une fois que tout est bien mélangé à la main, tu fais un puits. Tu vas verser tes blancs d'œufs un à un et tu vas les incorporer doucement. Dès que tu en verses un, tu incorpores, dès que tu en verses un, jusqu'à verser le cinquième. Et à la fin, tu rajoutes la petite touche de fleurs d'oranger et tes amandes entières, surtout avec la peau. Donc tu vas former une boule avec ta pâte et tu vas intégrer bien tes amandes un petit peu partout. On va en avoir, là les mains. Moi, c'est une des tiennes. Non, 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 c'est pas ça qu'il faut mettre. C'est quoi ? C'est les blancs d'œufs. T'as les fracas, c'est marrant. Les blancs d'œufs, voilà. Un à un, attention. Un à un ? Un à un, tu mets vraiment l'équivalent de un. Bon, à la maison, là il y en a l'équivalent de deux, on ne le montre pas, il va voir. Oh Marie, si tu savais ce que Sarah me fait faire. C'est une cata ! Mais non ! On ne travaille pas trop ta pâte, essaye de bien amalgamer et tu peux verser la fleur d'oranger. Alors une fois que tu as ta texture qui est bien humide, bien collante, voilà, donc tu rajoutes toutes tes amandes d'un coup, les amandes entières, donc avec la peau. Et le but, ça va être de former une boule, donc avec les amandes, pour en mettre partout. Parce que là, c'est quand même un truc de loup ! Mais non, regarde ! Regarde, je mets même un aussi. Tu prends vraiment ton truc pour pas que tu hésites. Vous avez vu la technique pour pas faire ? Voilà, tu vois, tu fais un... Ah ouais, mais c'est parce que toi, t'as les mains propres. Et moi, j'ai les mains qui sont déjà collantes. Parce qu'on a la classe, on l'a pas ! Ah ouais, c'est ça. Ah oui, ça colle plus, là. Les jaunes d'œufs, tu t'en sers juste un petit peu pour badigeonner, et le reste tu peux après utiliser pour faire une crème anglaise ou autre, pour éviter de les perdre. D'accord. On les met au four. On les passe au four. 35 minutes à 160 degrés. Et c'est tout. Ouais. Comme vous devez. Voilà, tu y vas toute seule, parce que j'ai pas envie de le faire. C'est ça. On voit le pain, on a fait un peu hier. On voit le pain. Sous-titrage ST' 501 Si la vidéo vous a plu, vous mettez un beau pouce bleu Vous vous abonnez à ma chaîne Vous vous abonnez à la chaîne de Sarah Vous m'en avez un peu en puissance En tout cas, nous on vous rembasse très fort On vous dit à bientôt Ciao, bye